En mars 2020, le Canada s'est retrouvé en confinement. Les écoles, les entreprises et les commerces non essentiels ont fermé. Les ressources ont manqué. Les événements annulés. Les rassemblements jugés dangereux. Et le monde devait continuer à exister. L'Archive vivante du Canada pendant la COVID-19 sert de portrait de la vie canadienne durant la pandémie. Voici quelques histoires parmi celles qui ont été partagées. Heather enseignait à ses enfants de la maison depuis le mois de mars. Son mari était en tournée avec Michael Bublé lorsque la pandémie a frappé. Il y a eu des gens qui ont été éclatés à la vie. Et je pense que le musée retourner, nous ne pouvons pas dire que nous avons healed. Je suis en Espagne en janvier et j'ai eu un cough. Et pour trois jours, je ne pouvais pas walker. Je suis presque bed-bound pour au moins quatre mois. Et la cough persistait jusqu'à May. Et nous n'avons pas de famille en B.C. Donc, c'est juste moi et les enfants. Et j'étais tellement faite que j'ai lu sur Facebook, « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut regarder mes enfants à la dernière minute si j'ai besoin d'aller à l'hôpital? » J'ai vraiment ressenti que j'allais mourir. Je n'avais pas fait la connexion dans ma tête que j'avais la COVID-19. Mais à l'événement, j'ai ressenti que j'allais mourir parce que j'allais mourir. Justin est photographe, travailleur social et militant pour le VIH. Lorsque sa ville s'est retrouvée en confinement, il est sorti dans la rue pour donner de la nourriture aux itinérants et documenter les manifestations de Black Lives Matter. Le pandémie a definitely affecté marginalized communities, juste, vous savez, exponentially worse. Early in the pandemic, I ended up doing some food outreach where I was walking around Toronto giving food to people who are experiencing homelessness. And I actually photographed a lot of the folks that I was meeting and they were gladly telling me their stories. As photographers, we have so much power to tell a story and to shed light on issues that people often ignore. Almost every single person at the BLM protestant or wearing masks, which was amazing. It made me proud, the fact that, you know, we were willing to stand up for a cause. We were doing it safely. It restored my faith in humanity. Amber est artiste et enseignante. Elle a aidé à adresser l'isolement dans les maisons de soins de longue durée en peignant des murs à l'extérieur. All of a sudden, it's deemed unsafe for them to leave. Even with the care of the nursing home, they couldn't even go and visit. The staff noticed, okay, this isn't working. Like, we need to find other ways to help their mental health. And, you know, if your mental health isn't okay, it's really hard to keep fighting. I was able to bring them out using ARC. And that was something, it was amazing to see. They really felt like they were part of a community. Clara est inhalothérapeute. Elle travaillait sur la ligne de front au sommet de la pandémie. En fait, c'était vraiment un peu grand au début. On pensait qu'on allait manquer de personnel, on pensait qu'on allait manquer de place, qu'on allait manquer de matériel. C'était super, on savait pas trop à quoi s'attendre. Ce que j'ai remarqué et ce qui m'a vraiment frappée, c'est que chaque personne va tellement réagir d'une façon différente par rapport à ça. Autant qu'on peut avoir un jeune homme de 50 ans, qui a quelques comorbidités, mais tu sais, un jeune homme dans la cinquantaine, qui va finir intubé pendant plusieurs semaines, puis ce respirateur, qu'on peut avoir aussi une personne de 80 ans, 90 ans, qui va seulement avoir un petit besoin d'un petit peu d'oxygène. On a comme l'impression que c'est une guerre qu'on est en train de vivre. C'est une autre sorte de guerre, mais c'est une guerre contre un virus. Puis, tu sais, on n'est pas des anges gardiens là-dedans, on est vraiment des soldats, on est au premier front. C'est nous qui sommes les premières ligues pour pouvoir battre le COVID. Kogi était président de sa classe qui devait terminer le secondaire en 2020. Kogi a contacté des finissants de partout dans le monde afin de créer une vidéo de discours d'adieu pour inspirer les étudiants qui n'allaient pas avoir de remise de diplômes. C'est ce moment de me, j'avais dit, un jour, je vais faire ça. Et maintenant, je suis en train de faire ce nouveau chapitre de ma vie. Et avoir ça, comme ça, taken away from me, c'était par le plus grand disappointment. Je pense que la classe de 2020 voulait être écoutée. Ils voulaient que les gens comprennent ce que ça se sentait. En fait, nous sommes physiquement pas ensemble, nous sommes, comme par-ci, ne sont pas seulement. Il y a des millions de personnes qui ont senti l'exacte même, comme vous le faites, qui vont traverser la même chose. Et vraiment, à la fin du jour, nous sommes connectés à travers nos expériences. Touyette est mère de deux enfants et enseignante au Toronto District School Board. Elle a encouragé ses jeunes élèves à tenir un journal afin de pouvoir aborder leurs peurs et leur deuil. Je pense que la paix mentale a été plus importante que les académiques. parce qu'elle a été plus importante. Parce qu'elle a été plus importante. Voici des luttes. Je comprends pas mes grands parents. Je esos leurs ancêtres, je suis assez inquiétant de s'éteindre mon père. J'en suis tellement éclatée en lire le texte. J'en suis tellement éïveillé. J'en suis tellement éclatée. J'en suis assez émissé de lire le texte. Et pour qu'il ait pu être éclatée, j'ai pensé, Séparés et ensemble, les Canadiens continuent de combattre les effets du deuil et de l'isolement. Jamais de ma sainte vie, je n'aurais imaginé vivre ça dans ma carrière. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'on ne nous prépare pas à l'école parce que c'est quelque chose qui n'arrive jamais, qui arrive une fois aux 100 ans, tu sais. Mais cela a aussi été un moment pour réfléchir aux choses qui importent vraiment. Nous apprécions nos cachiers de l'agriculture. Nous apprécions les gens que nous n'avons jamais rencontré avant. J'ai des très, très timide enfants qui sont très brillants, mais ils ne voulaient pas partager leur réponse. Donc, quand nous avons pu évoquer, tout le monde était confortable parce qu'ils étaient dans leur propre maison. Je pense que j'ai apprécié que c'est quelque chose qui s'est thrown à moi, je vais être capable et être willing à adapté à ça. Et même si les choses sont difficiles, je vais pouvoir ne pas seulement aider moi-même, mais aussi aider moi-même et aider moi-même. Découvrez plus d'histoires au Canada pendant COVID-19.ca. Découvrez plus d'histoires au Canada pendant COVID-19.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada